Bon, alors j'étais un peu impressionné par cette demande, ou cette proposition de parler comme ça librement de mon rapport avec la psychanalyse. Et je voulais essayer de trouver une ligne directrice. Et donc à la suite d'une conversation ce matin avec Diana, je pense qu'une des voies possibles c'est de centrer la présentation sur la question de l'émancipation, du rapport entre psychanalyse et émancipation. Je pense que c'est quand même peut-être ma préoccupation principale. Peut-être, je ne sais pas si... En tout cas c'est une préoccupation importante. C'est une préoccupation qui est inhabituelle en psychanalyse. J'ai été élevé en quelque sorte dans un climat de la psychanalyse dans les années 70 où dominait quand même dans le paysage français, je crois, assez massivement la pensée de Lacan. Bon, Lacan a sur cette question de l'émancipation et la psychanalyse lacanienne dans ses développements après Lacan confirme cette idée que l'émancipation c'est un peu une idée sotte, une idée un peu naïve, candide. et dont lui fait finalement la théorie. Il pense que l'émancipation est une idée un peu vaine et qu'en réalité la question de la folie ou de la possibilité de conjurer la folie c'est d'accepter les limites justement de l'être humain ce qu'il appelle et qu'il réitère à de très nombreuses reprises c'est la centralité de la castration pour lui c'est-à-dire d'admettre justement que l'émancipation c'est une sorte d'idéal avec lequel il faut finalement se résigner à reconnaître son impossibilité et que ceux qui ne veulent pas reconnaître cette impossibilité restent non seulement dans le fantasme mais sont menacés par le risque de la mégalomanie et finalement de la folie. je pense que l'émancipation reste une question tout à fait essentielle tout à fait importante à la fois du point de vue de la psychanalyse c'est-à-dire du point de vue du développement psychique individuel au fond d'une trajectoire de vie et d'autre part je pense que l'émancipation est une vraie question politique et donc je prends position en faveur de l'émancipation ce qui évidemment demanderait quelques justifications alors ces justifications ne sont pas théoriques elles sont empiriques je dirais qu'elles relèvent beaucoup de mon expérience personnelle je pense que donc je vais parler un petit peu très brièvement de moi et de mon histoire mais dans ma famille il y avait effectivement pas mal de gens qui étaient atteints de maladies mentales et il se trouve que j'ai appris de cette fréquentation très précoce de la maladie mentale deux choses la première c'est que la vraie folie la psychose il y en avait quand même dans mes proches c'est insupportable c'est la folie, la psychose, le délire, les hallucinations c'est absolument épouvantable je n'ai aucune tendance à la complaisance à l'égard de la folie je pense que la folie est une vraie tragédie et donc j'ai conçu je crois de cette expérience de la folie dans mes proches une volonté de me battre contre la folie vous voyez c'est déjà un peu une idée comme ça de quelque chose à conquérir sur la folie et qui a affaire avec la question de l'émancipation peut-on ou non s'émanciper de la folie ? il se trouve que dans ma famille la plupart des fous s'en sont tirés c'est à dire ils ont réussi quand même d'une manière assez remarquable à vaincre la folie j'avais un oncle qui a été très fou qui a été interné en psychiatrie à plusieurs reprises mais il s'est battu avec sa folie et finalement il a vraiment réussi à surmonter ça et il a fait une très belle carrière d'intellectuel, d'universitaire, de chercheur et il est même devenu président de l'université parisienne à Sorbonne c'est très impressionnant de voir quelqu'un qui a été aussi fou que ça qui s'est pris pour Jésus-Christ et puis j'ai eu une soeur aussi mais je ne vais peut-être pas trop parler d'elle qui a beaucoup pesé sur ma vie parce qu'elle était un peu plus âgée que moi et elle m'a empoisonné toute mon enfance avec sa folie donc deux choses je n'aime pas la folie et je me suis engagé dans la psychiatrie et la psychanalyse pour lutter contre la folie et d'autre part j'ai la conviction par ses proches que c'est possible de s'émanciper de la folie et puis j'ai fait une expérience moi-même de la psychanalyse je pense que j'étais quand même assez fou aussi moi-même et que donc j'ai eu la chance aussi de faire un trajet considérable par mon analyse et je pense d'avoir bénéficié du plaisir quand même de découvrir la vie et de... bien des choses merveilleuses dont je profite aujourd'hui mais dont je profite aujourd'hui parce que j'ai quand même fait ce travail analytique qui est une expérience de l'émancipation au-delà la question de l'émancipation n'est pas seulement une question individuelle de certaines personnes de mon entourage et une expérience personnelle c'est aussi la question de l'émancipation politique et je pense que il y a eu des... et il y a encore des processus d'émancipation pour moi absolument indiscutables dans l'histoire à commencer par l'émancipation de l'esclavage qui est une question très importante même si l'esclavage n'a pas disparu de la surface du globe il n'empêche que quand même on est sorti de l'esclavage de l'antiquité et puis il y a l'émancipation des femmes par rapport à la domination des hommes qui est également une question politique mais qui est quand même une question personnelle aussi parce que pour un certain nombre de raisons dans ma famille finalement il y avait essentiellement des femmes autour de moi les hommes étaient assez absents beaucoup étaient morts et donc j'ai vécu dans un monde de femmes et donc la question de la domination exercée par les hommes sur les femmes est quelque chose dont j'ai été imprégné depuis ma petite enfance voilà or je crois qu'il y a des différences très importantes il y a des pays dans lesquels un vrai processus d'émancipation des femmes a réussi par rapport à la domination des hommes et quand on voit les régressions historiques comme c'est actuellement dans l'islam en particulier dans les pays comme l'Afghanistan ou l'Iran ou l'Arabie Saoudite voilà on voit aussi ce que ça veut dire qu'il y a quand même des très grandes différences et que donc l'émancipation n'est pas une démarche ou n'est pas une une volonté vaine vouée à l'échec je ne crois pas et donc cette question de l'émancipation elle se pose pour moi du côté maintenant de la psychanalyse de façon plus théorique à partir de la position de l'enfant l'enfant donc c'est pas vraiment très original mais enfin l'enfant arrive au monde dans un état d'immaturité biologique tel qu'il ne peut pas vivre il ne peut pas survivre par lui-même ses fonctions biologiques sont immatures et si on laisse un enfant se développer tout seul il meurt tout de suite donc pour que la vie soit possible il faut que s'engage une relation entre l'enfant et un adulte ou des adultes qui vont prendre soin de lui mais c'est pas seulement une relation neutre c'est une relation évidemment qui est asymétrique entre l'adulte et l'enfant de telle sorte que l'enfant est dans une relation de dépendance vis-à-vis des soins qui lui sont prodigués par l'adulte cette relation de dépendance elle est première la survie de l'enfant biologiquement mais également psychiquement sa survie dépend fondamentalement de l'adulte c'est donc une relation qui n'est pas seulement inégale c'est une relation qui est donc je vais tirer un peu le trait c'est un peu caricaturé mais c'est quand même d'abord une relation d'aliénation de l'enfant dans l'adulte mais alors le mec recommence dans l'ambiance lacanienne mais également une ambiance assez assez marquée par Mélanie Klein très différente de la planche de Lacan pardon mais il y a quelque chose de commun quand même entre Lacan et Mélanie Klein c'est cette idée comme ça d'une certaine formation de la relation entre l'enfant et l'adulte et c'est cette conception avec laquelle je ne suis pas d'accord non plus et donc tout ce que j'ai essayé de faire dans ma vie évidemment c'est c'est toujours de penser à partir de ce que les autres ont pensé avant moi et donc de de tenter de tracer un chemin critique par rapport à ce qui m'a été donné par les grands auteurs donc je ne crois pas personnellement à cette relation de symbiose primitive entre l'enfant et l'adulte je pense qu'il y a une relation de dépendance ce qui n'est pas la même chose et donc pour pour tirer le trait je voudrais montrer que cette relation de dépendance n'est pas incompatible avec la capacité de l'enfant de se libérer ou justement de s'émanciper de cette dépendance première avec l'adulte et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre comment c'est possible que l'enfant dans un tel état de fragilité soit dès le début engagé dans un processus où ce n'est pas que de la dépendance c'est de la dépendance et déjà tout de suite une tentative pour l'enfant de s'émanciper de s'affranchir de cette emprise de l'adulte sur lui alors cette asymétrie entre l'adulte et l'enfant a été théorisée par un auteur qui a compté beaucoup dans ma vie par la suite que j'ai rencontré beaucoup plus tard parce que là je parle de mes débuts dans la psychanalyse dans les années 70 c'est beaucoup plus tard à la fin des années 90 que j'ai rencontré Jean Laplanche et c'est lui qui a théorisé cette conception du rapport entre l'adulte et l'enfant sous le nom de situations anthropologiques fondamentales mais moi je vais tirer un fil que Laplanche n'a pas tiré je crois qu'il n'aurait pas été forcément en désaccord mais c'était pas une chose qui l'intéressait précisément c'est que donc si l'enfant parvient à survivre c'est important il faut qu'il établisse un certain type de relation avec l'adulte et cette relation en retour déclenche chez l'adulte un certain nombre de conduites un certain nombre de comportements qui sont très sophistiqués et qui relèvent de ce qu'on appelle le soin dont on a plus récemment donc dans les à la fin des années 80 élaborer une théorie c'est essentiellement des philosophes de philosophie morale et aussi des sociologues qui ont appelé ça la théorie du care donc c'est il n'y a pas de traduction en français donc je l'emploie comme on l'emploie en France aussi c'est la théorie donc du care qui est extrêmement sophistiquée extrêmement passionnante mais voilà les soins qui sont prodigués par l'adulte à l'enfant c'est très compliqué ce n'est pas du tout une conduite naturelle chez l'adulte c'est complètement imprégné de mode opératoire de savoir-faire technique très sophistiquée très marquée par les différentes cultures et par les différentes étapes de l'histoire donc on pratique le soin aux enfants aujourd'hui pas du tout de la même façon qu'on les pratiquait il y a 40 ans et a fortiori au siècle dernier et au 19ème siècle ou encore avant mais le point peut-être important c'est que dans cette relation très déséquilibrée où l'enfant dépend vraiment de la qualité des soins de l'adulte en réalité s'établit une relation où l'enfant impose à l'adulte un certain nombre d'exigences qui l'arrachent à l'adulte et en réalité c'est pas seulement une relation où passivement l'enfant s'expose à la toute puissance de l'adulte je crois que ce n'est pas vrai l'expérience de la clinique de l'enfant montre que les enfants sont capables d'imposer à l'adulte et se battent avec l'adulte et parviennent à imposer un certain nombre de concessions à tel point que pour la plupart d'entre nous quand nous avons des enfants nous faisons l'expérience que l'enfant devient un véritable tyran et que finalement on est obligé de faire des concessions parce qu'il va se mettre à hurler parce qu'il va piquer des crises parce qu'il va faire une dyspnée puis finalement il va s'étouffer il y a des quantités de syndromes comme ça de l'enfant qui piquent des colères et qui obligent l'adulte à faire des concessions et l'enfant on veut le coucher le soir à 8h parce qu'on nous a appris dans les théories du care aujourd'hui dans les années 2000 qu'un enfant doit se coucher tôt à 8h du soir il doit dormir il ne veut pas dormir donc il crie il hurle et à la fin il obtient que tant pis il ne se couchera pas à 8h il ne dormira pas à 8h il dormira à 10h ou 11h du soir et il impose son rythme à l'adulte et c'est l'adulte qui doit s'adapter je pense que ce n'est pas seulement des moments comme ça ça finit par établir obliger l'adulte à accepter des règles qui sont en partie dictées et produites par l'enfant donc en dépit de l'inégalité incroyable de ce rapport entre l'enfant et l'adulte l'enfant dépendant totalement de l'adulte en réalité commence tout de suite une activité donc je vais employer un mot barbare c'est une activité déontique c'est à dire une activité de production de règles dans laquelle l'enfant en dépit de sa fragilité en dépit de sa dépendance négocie en réalité avec l'adulte des accords qui vont ensuite évoluer tout au long de l'enfance et ces règles ne sont pas seulement celles de l'adulte contrairement à ce qu'on croit c'est les enfants qui y contribuent et d'ailleurs de façon de plus en plus puissante aujourd'hui pour un certain nombre de raisons qui sont liées au développement technologique et qui font que l'enfant s'appuie sur les autres enfants à travers les réseaux sociaux et il impose et les enfants dans l'ensemble imposent aux adultes des règles qu'on ne pouvait pas imposer par le passé mais ça c'est un autre chapitre je vais laisser de côté cette capacité de l'enfant d'intervenir dans les règles des propres soins dont il va être le bénéficiaire et dont il a besoin pour vivre j'ai été obligé de développer cette idée là dans une discussion avec un philosophe allemand dont je reparlerai peut-être à plusieurs reprises qui est celui qui occupait la chaire de philosophie de l'école de Francfort donc à la Goethe Goethe Universität et qui dirige l'institut de recherche sociale de Francfort qui a donc succédé vous savez il y a une une histoire de Horkheimer et Adorno et puis après Adorno le successeur c'était Habermas et ensuite c'était Axel Honnête et c'était dans une discussion avec Axel Honnête sur un modèle que j'avais essayé de discuter à propos du travail à propos de philosophie politique et où je m'étais appuyé pour arriver à développer cette pensée de l'émancipation politique par le truchement d'un moyen particulier là on n'est plus entre l'enfant et l'adulte mais entre les êtres humains qui sont dans des situations très inégales ceux qui sont dominés les salariés ou les gens pauvres ou les gens qui sont sans emploi et leur capacité de négocier avec des gens qui ont le pouvoir les capitalistes ou le capitaliste l'entrepreneur le directeur de société voire l'État et c'est dans cette position déséquilibrée de pouvoir la domination peut être terrible je prétends personnellement que même quand on est en position de faiblesse au plan politique on est capable d'obliger l'adversaire qui est tout puissant à négocier quand même alors ce sont les conditions qui rendent ça possible que je discutais avec Axel Honnête et c'est comme ça que j'ai été amené à montrer que cette capacité d'intervenir et d'obliger celui qui domine à faire des concessions prend son origine dans le rapport entre l'enfant et l'adulte dès le début c'est un pouvoir que nous avons comme être humain voilà donc ce sont des voilà c'est ça les bases un peu alors elles sont cliniques mais elles ont évidemment une dimension anthropologique sur lesquelles je me suis appuyé pour prendre cet axe de l'émancipation aujourd'hui pour parler de la psychanalyse alors il y a une deuxième étape évidemment c'est un peu coupé comme ça de façon séquentielle et un peu artificielle mais moi je fais partie d'un courant de la psychanalyse qui est resté très proche de Freud et qui donc considère qu'au centre de la psychanalyse il y a la question de la sexualité alors là aussi pourquoi pourquoi est-ce que je pense que cette sexualité est la question centrale de la psychanalyse ça demanderait évidemment pas mal de développement c'est une intuition au fond qui prend son origine dans une expérience personnelle j'étais je n'avais pas pensé en parler puisque j'y suis je vais le dire j'ai découvert la psychanalyse quand j'avais 15 ans à peu près par un ami que j'avais à l'époque et qui était nettement plus âgé que moi et et qui m'a parlé pour la première fois de la psychanalyse et en particulier au cours d'une conversation comme ça parce que j'étais très passionné par les discussions discutait de tout notamment la question du complexe d'Édipe et quand quand il m'a raconté cette histoire du complexe d'Édipe j'ai été extrêmement bouleversé parce que je me suis rappelé brutalement des rêves que j'avais fait qui étaient très édipiens que je ne vais pas vous raconter parce que c'est vraiment très compromettant enfin vous devinez de quoi il peut s'agir c'est à dire que voilà je faisais des choses qu'on ne doit pas faire avec ses propres parents donc avec ma mère en particulier et bon après il y aurait beaucoup de choses à raconter parce que si ça m'est bon bref en tout cas je suis tombé par cette expérience Princeps je suis tombé dans la psychanalyse et à partir de ce jour-là j'ai décidé que je voulais faire de ma vie une trajectoire qui prendrait appui sur la psychanalyse je ne savais pas exactement ce que j'allais en faire mais de toute façon je voulais devenir psychanalyste ça c'était sûr je voulais faire une analyse et je voulais apprendre le métier de psychanalyste mais bon l'idée de la sexualité que j'avais à cette époque-là n'était pas du tout celle que j'ai acquise par la suite en travaillant le métier d'analyste en apprenant la métapsychologie en fréquentant l'oeuvre de Freud où là quand même j'ai appris énormément de choses dont je n'avais pas du tout l'intuition et qui sont des choses assez compliquées mais la sexualité au sens freudien du terme c'est une sexualité bien précise pour moi en tout cas et pour un certain nombre de personnes avec qui j'ai travaillé par la suite c'est la sexualité de l'enfant qui n'est pas seulement une sexualité de l'enfant c'est une sexualité chez l'enfant ce qui est déjà un paradoxe incroyable comment peut-il y avoir une sexualité chez les tout petits enfants et que Freud caractérise comme une sexualité infantile perverse et polymorphe voilà ça c'est vraiment l'héritage freudien ça n'est pas du tout une intuition personnelle je disais que c'est un paradoxe comment se fait-il que des enfants aient une sexualité ce avec quoi déjà du temps de Freud la plupart des psychiatres des aliénistes étaient d'accord que les enfants ont une sexualité comment est-il possible que les enfants aient une sexualité alors que leurs organes génitaux ne sont pas développés et que leurs hormones c'est-à-dire les glandes endocrines ne sont pas arrivées à maturité cette sexualité ne peut pas être d'origine biologique elle est puisque la biologie ne viendra au rendez-vous que beaucoup plus tard à la puberté c'est-à-dire 10, 12, 14 ans 15 ans plus tard or déjà l'enfant tout petit a des intérêts sexuels évidents donc quelle est l'origine de cette sexualité si elle n'est pas biologique d'où vient-elle là on monte sur un problème à partir duquel naissent de très grandes controverses à l'intérieur de la psychanalyse donc là je dois à ma rencontre avec Laplanche une systématisation de cette question qui est à laquelle je suis très attaché c'est cette idée que la sexualité vient à l'enfant par l'adulte voilà c'est le résultat d'une séduction de l'enfant par l'adulte alors c'est une longue histoire voilà je vais vous faire un cours sur la théorie de la séduction parce que c'est la la grande organisation systématique élaborée par Jean Laplanche ça porte le nom de théorie de la séduction généralisée qui est une théorie magnifique je ne vais pas raconter tout ça parce que ça prend beaucoup de temps même si j'aime beaucoup raconter ça parce que c'est très 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 beau mais il faut quand même que j'en dise quelques mots pour que je puisse continuer l'idée c'est la suivante c'est que il y a chez l'enfant un mouvement premier qui le porte vers l'adulte et qui est vectorisée naturellement instinctuellement c'est quelque chose qui est dans le corps de l'enfant bien que très immature il y a ce premier mouvement qui porte l'enfant vers le corps de l'adulte et qui déclenche en retour chez l'adulte des comportements de soins alors ça a été très étudié par des éthologues des primatologues ceux qui s'occupent du développement chez les primates chez les singes les jeunes singes et dont on a tiré beaucoup d'enseignements dans la psychanalyse donc les travaux des primatologues c'est autour des travaux de Harlow et l'importation de ces travaux de l'éthologie dans la psychanalyse est assez tardive elle est récente faite par Bowlby sous le nom d'attachement alors le premier mouvement qui va de l'enfant vers le corps de l'adulte ça porte le nom d'attachement et ce que ça déclenche dans l'adulte ce sont des comportements qui sont vectorisés par la question de l'autoconservation le problème c'est l'enfant crie parce qu'il a faim parce qu'il est en hypoglycémie donc il cherche le substrat énergétique par exemple donc il va vers le corps de l'adulte et évidemment il y a la question de la nourriture c'est à dire comment va arriver le substrat énergétique donc d'une manière ou d'une autre du sucre de l'eau aussi puisque si l'adulte ne vient pas nourrir l'enfant l'enfant se déshydrate je ne vais pas entrer dans le détail de toute cette clinique-là qui est passionnante mais dans ce mouvement premier du corps et le retour qui s'appelle le trive de la part de l'adulte il y a bien quelque chose qui est instinctuel au départ et qui est porté par la biologie mais quand l'adulte prend soin de l'enfant il ne peut pas faire autrement que d'entrer dans un corps à corps avec l'enfant si l'enfant a froid il faut le réchauffer et le réchauffer il faut le prendre dans ses bras si l'enfant a faim il faut lui donner le sein ou lui donner un biberon mais même si on lui donne un biberon il faut le prendre dans ses bras il faut le porter il faut lui donner le biberon il faut donner le sein s'il faut laver un enfant ou s'il faut changer ses couches ou s'il faut le réchauffer parce qu'il a froid ou le refroidir parce qu'il a trop chaud de toute façon ça passe entre l'adulte et l'enfant par un corps à corps je ne peux pas m'occuper du corps d'un enfant sans que mon corps soit engagé dans un rapport de corps de sorte que chez l'adulte les soins qui sont étudiés par la théorie du care mais qui ne s'occupent absolument pas de la sexualité oublient mais connaissent totalement cette dimension que quand l'adulte il est dans ce rapport de corps à corps avec l'enfant ça provoque en lui de l'excitation sexuelle c'est inévitable parce que lui adulte il a un inconscient sexuel et donc au lieu de prendre soin uniquement de l'enfant au sens strict c'est à dire de rester dans le registre purement instrumental des soins qui seraient purement hygiéno-diététiques et purement dans le registre de l'autoconservation il mêle il ajoute à ça il pollue il contamine le comportement qui devrait être instrumental par des choses qui viennent de son inconscient alors au lieu de changer la couche et de l'essuyer après il est concentré il fait des tas de choses et puis il raconte des choses et puis il chante et puis il parle il fait des sourires tout ça n'a rien à voir avec le soin c'est des choses qui viennent de lui et ce faisant il excite sexuellement l'enfant avec son propre avec des émotions des mouvements qui viennent de son inconscient à lui et ce qui passe ce qui se passe là qui vient de lui et qui excite le corps de l'enfant à l'occasion des soins lui-même ne le sait pas c'est à dire que il excite l'enfant avec des parts de lui-même qui lui échappent donc c'est inconsciemment l'adulte séduit l'enfant c'est ça la séduction de l'enfant par l'adulte et comme il excite l'enfant l'enfant est pris dans une situation qui devient très vite compliquée parce que cette excitation provoquée dans son corps peut se développer et en général se développe trop de façon trop importante et s'il y a trop d'excitation dans l'enfant ça va mal tourner c'est à dire que l'enfant va être débordé et ça va se traduire très vite chez les petits en particulier qui ont encore un mois alors j'introduis le terme de mois enfin un mois qui est en train de se constituer ce mois en quelque sorte il est plus que déstabilisé il éclate et à la place on a tout de suite des troubles somatiques et chez les enfants ça se traduit par le fait qu'il a tout à coup des douleurs abdominales donc il a des coliques des coliques de l'enfant ou bien il a des vomissements des régurgitations ou bien il est pris de dyspnée un peu plus respiré il s'étouffe ou bien même quelquefois il fait des crises de convulsion c'est extrêmement facile pour l'enfant quand il est trop excité il fait une convulsion donc s'il y a trop d'excitation dans l'enfant ça tourne mal assez vite et ça donne en particulier des troubles somatiques alors je vais aller vite au résultat la théorie de la planche c'est que l'enfant dans cette situation est en quelque sorte obligé ça devient une nécessité vitale pour lui de contrôler de maîtriser cette excitation alors ce qu'est la nouveauté la découverte de la planche c'est que maîtriser l'excitation ça passe pour l'enfant par un travail de traduction traduction du message qui est venu par l'adulte qui évidemment est d'abord un message autoconservatif mais qui est pollué contaminé la planche dit message compromis de sexuel et l'enfant va essayer de traduire ce qui lui arrive par l'adulte alors c'est pas seulement un message c'est un message qui passe par son corps et donc c'est le corps de l'enfant qui est excité ce que l'enfant essaie de traduire là je me décale un tout petit peu de la planche ça n'est pas traduire directement le message qui vient par l'adulte quand l'adulte lui fait des des chatouilles ou lui fait des risettes ou lui fait des chansons c'est traduire l'effet que la conduite de l'adulte et l'excitation par adulte provoquent dans son corps l'effort de l'enfant c'est de traduire ce qui se passe dans son corps du fait de l'excitation et de la séduction exercée par l'adulte voilà la traduction c'est une manière en termes psychanalytiques donc c'est c'est un processus de liaison de l'excitation dans une interprétation une traduction que l'enfant se fait de ce qui lui arrive donc il traduit il y a une partie de ce qui vient de lui arriver qu'elle lui donne une intelligibilité alors ça demanderait des tas de développement comment il fait cette traduction quand il ne parle pas encore alors il y a des modalités de traduction qui sont les traductions par le corps lui-même et s'établit comme ça une véritable communication entre l'enfant et l'adulte bien avant que l'enfant ne soit capable de parler bien avant qu'il ait accès au langage et il y a une communication extrêmement subtile extrêmement raffinée extrêmement complexe et très précise en même temps entre l'enfant et l'adulte qui se fait essentiellement à travers le langage du corps de l'enfant qui m'intéresse énormément évidemment c'est comment fonctionne ce langage du corps de l'enfant dont je pense qu'il est la base fondamentale de tout échange y compris langagier par la suite mais si je parle de cette première période donc de la séduction par l'adulte et de la traduction que en fait l'enfant c'est parce que dans cet effort que l'enfant fait pour traduire il traduit avec les moyens dont il dispose avec son intelligence d'enfant de bébé de nourrisson mais il y a une partie du message qui toujours lui échappe c'est il traduit ce qu'il peut mais la traduction est toujours évidemment incomplète elle est toujours en attente d'être mieux traduite qu'elle ne l'a été cette communication où le message est toujours en attente d'être mieux traduit qu'il n'a été la première fois mais enfin toujours la traduction implique toujours dans son ombre du non traduit alors c'est ce non traduit qui selon la planche et qui reste à l'état d'excitation non liée à l'état d'excitation déliée c'est ça qui constitue l'inconscient sexuel refoulé ce qui du message compromis par l'adulte par la sexualité l'inconscient sexuel de l'adulte ce qui n'a pas été traduit c'est ce qui reste comme le noyau de l'inconscient ce que la planche reprenant Freud appelle le refoulement primaire c'est la base de l'inconscient sexuel de l'enfant donc la base de la sexualité de l'enfant elle n'est pas innée ce n'est pas du tout dans la biologie c'est dans les relations avec l'adulte que quelque chose s'est passé l'adulte est un séducteur pour l'enfant et tout adulte ne peut faire autrement que d'être un séducteur si on pousse un peu plus loin tous les adultes c'était une fois une fois la planche avait dit ça les adultes sont des pédophiles c'est une provocation et les enfants l'enfant est toujours un herméneute c'est à dire qu'il est toujours en train de chercher à traduire et ça c'est la condition humaine fondamentale c'est la traduction l'être humain est un traducteur mais dans cette opération ce qui m'intéresse le plus par rapport à cette idée de l'émancipation c'est que entre ce qui vient de l'adulte et ce qui va advenir comme inconscient chez l'enfant il y a la traduction faite par l'enfant c'est à dire que l'inconscient de l'enfant il dépend de l'enfant il dépend pas que de l'adulte il dépend de son propre génie à lui sa capacité à traduire et puis son incapacité à traduire mais ça c'est lui ça n'est pas seulement l'adulte donc c'est une contestation cette théorie de la séduction généralisée c'est une contestation de cette idée d'une transmission directe de l'inconscient de l'adulte dans l'inconscient de l'enfant c'est pas une transmission directe il n'y a pas d'introduction comme ça dans l'enfant des noyaux non l'enfant traduit et c'est en fonction de sa traduction qu'il va y avoir un reste et donc c'est son génie propre qui intervient dans ce qui va devenir son inconscient sexuel mais quand l'enfant réussit cette opération de traduire d'un côté ce qu'il arrive à lier dans une traduction dans une intelligibilité de ce message c'est ce qui constitue son préconscient dans la première topique freudienne et c'est également ce qui est l'embryon du moi donc dans le même temps se constitue le moi et le moi ou le préconscient et l'inconscient sexuel refouler c'est à dire ce qui n'a pas été traduit alors il faudrait que j'ajoute un point là qui est important aussi pour moi c'est que les registres de traduction possibles par l'enfant évoluent avec sa croissance sa croissance sa croissance biologique cette fois au début c'est essentiellement ce qui est fonctionnel chez le petit bébé celui qui va pouvoir vivre c'est tout ce qui tourne autour de la bouche de la nutrition de la recherche du substrat énergétique du sucre qui est dans le lait du lait avec l'eau etc qui sont dans le nourrissage de l'enfant par l'adulte mais voilà il y a un point important c'est que l'enfant dans cette première période il apprend non seulement à prendre le lait ou à prendre le sein il apprend très vite quelque chose d'autre qui est de jouer avec ça c'est à dire qu'il n'est plus seulement en train de manger pour vivre il se met à jouer avec sa bouche avec ses lèvres avec sa langue et au lieu de sucer le mamelon et de tirer le lait ou au lieu de tirer le biberon il se met à jouer avec et ce petit jeu c'est souvent un jeu avec le corps de l'adulte c'est un jeu avec la personne de l'adulte parce que il va s'amuser à ne pas manger et à tenir l'adulte en échec l'adulte va avoir des tas de réactions compliquées et c'est lui qui provoque maintenant les petites réactions anodines amusées ou quelquefois exaspérées et vous voyez c'est un jeu très compliqué l'adulte peut l'enfant peut se mettre en position de ne pas répondre immédiatement à son instinct de nutrition et il se sert de sa bouche pour jouer à sussoter mâchouiller mordiller et il ne mange pas pendant ce temps et il s'amuse à découvrir comment il peut jouer avec sa bouche sa langue ses lèvres etc mais en même temps il apprend à découvrir les réactions du corps de l'adulte le mamelon qui monte en érection tout ça c'est des tas de jeux très compliqués dans le corps de l'adulte ou quand il s'agit de le nourrir ce sera un peu différent mais enfin le biberon c'est déjà une affaire très compliquée très érotique pour l'adulte évidemment qui place des investissements très importants au fait que l'enfant va vraiment manger goulûment ou bien va régurgiter alors c'est des tas d'angoisse bref tout ça c'est bourré de sexualité de tous les côtés et donc l'enfant apprend en se faisant à se servir de sa bouche pour autre chose que pour manger donc il se libère de la dictature de la fonction physiologique pour découvrir les petits jeux qui sont une émancipation il peut retarder son besoin de manger pour jouer pour s'amuser avec l'adulte avec le corps de l'adulte découvrir le corps de l'adulte et découvrir son propre corps à lui et puis quand il va grandir après quand le système pyramidal va arriver à maturité il va pouvoir jouer avec les sphincters et retenir le pipi le caca alors là commencent des scénarios très compliqués avec l'adulte beaucoup plus sophistiqués que ceux qui sont avec la bouche et qui vont permettre de faire plein de machins nouveaux et quand il va pouvoir marcher parce que voilà alors là ça va recommencer il va aller faire toutes les bêtises mettre les doigts dans les prises de courant l'adulte va courir derrière et là il découvre toute la puissance de son corps et de sa capacité de dominer d'embêter l'adulte de le faire faire des choses c'est incroyable tout petit ça commence tout ça donc dans ce processus il y a une émancipation mais l'émancipation par rapport à l'ordre biologique et par rapport aux fonctions physiologiques c'est rendu possible grâce à cette sexualité donc la sexualité c'est le médium de l'émancipation qui permet à l'être humain de sortir du règne et de l'ordre animal pour devenir un humain alors ça c'est une proposition psychanalytique c'est pas une proposition anthropologique les anthropologues ils voient pas du tout la sexualité pour la plupart d'entre eux c'est la culture contre la nature il y a tout un tas d'interprétations possibles sur l'humanisation le langage non nous pour nous les psychanalytiques c'est pas ça c'est vraiment autour de la sexualité que se joue la possibilité pour un être humain de sortir du règne animal et d'advenir dans le monde voilà ça c'est une jolie histoire petit à petit à partir des jeux sur la bouche il y a tous ces petits jeux de la vie bon ce sont ces jeux qu'on va utiliser ensuite dans la vie érotique dans les voilà les bisous les machins les mordillages et tous les petits jeux de la vie amoureuse autour du corps de la peau de la marge annale des muqueuses tout ça les jeux avec les yeux les jeux avec le regard tout ça c'est les jeux de la vie sexuelle c'est à dire que de proche en proche au fur et à mesure que les différentes étapes de la maturation du corps biologique rendent possible à l'enfant de découvrir de nouveaux jeux du corps petit à petit c'est tout le corps biologique qui est subverti au profit d'un autre ordre qui est l'ordre érotique et donc de proche en proche ce processus aboutit à la formation d'un deuxième corps voilà donc là ma position moi c'est que nous avons deux corps il y a un corps biologique c'est celui qu'on a à la naissance et petit à petit quand ça se passe bien avec l'adulte et bien l'enfant développe un deuxième corps qui est le corps érotique qui est le corps que j'habite le corps qui s'éprouve sur le mode sensuel de tous les plaisirs de ses petits jeux et qui est aussi le corps de l'agir expressif c'est-à-dire ce même corps que j'engage lorsque je parle voilà avec vous là c'est très compliqué parce qu'on parle avec des caméras avec des trucs très très compliqués du point de vue psychique mais enfin vous voyez bien que je ne fais pas que dire des mots voilà je parle l'intonation le son la voix le souffle les cris les mimiques la gestique je bouge tout le temps ce corps dit des choses qui sont bien plus riches que les simples mots que j'utilise donc mon corps et la manière dont j'engage mon corps ma motricité mes mimiques ma gestique ma psychomotricité dans ma parole c'est le corps expressif c'est l'agir expressif et c'est en fait avec cette mobilisation qui vient du corps érotique aussi que se joue la question de la séduction c'est évidemment à la mesure de cette capacité que j'apprends tout petit à jouer avec mon corps et les différentes parties de mon corps que se constitue ce pouvoir de séduction sur l'autre voilà mais là on est passé dans le deuxième registre on n'est plus dans le registre animal et le registre biologique on est passé dans le registre érotique c'est autre chose il y a donc entre le premier ordre qui est l'ordre biologique celui de la nature celui que nous avons à la naissance et puis la formation d'un deuxième ordre un rapport de subversion voilà on subvertit l'ordre biologique au profit d'un deuxième ordre qui est l'ordre érotique dans lequel nous vivons dans lequel nous nous éprouvons nous-mêmes sur le mode affectif du pâtir de la souffrance du plaisir etc de toutes les choses qui constituent les affects qui constituent la vraie vie au sens psychique du terme qui n'est pas la vie biologique précisément la vie qui nous intéresse nous psychanalystes n'est pas la vie biologique dans un premier temps ce qui nous intéresse c'est la vie qui s'éprouve en soi sur le mode de l'affect j'éprouve le plaisir la colère la haine l'angoisse enfin tout un tas de choses mais c'est ça la vie donc c'est pas la vie au sens des biologistes c'est la vie au sens la vie absolue ce qu'on pourrait appeler la vie phénoménologique absolue ou la vie subjective c'est la subjectivité même et c'est celle-là qui nous intéresse parce que c'est d'elle que dépend la santé mentale fondamentalement voilà donc le modèle de l'émancipation c'est la subversion on part de quelque chose et on produit à partir de cette première base quelque chose qui est totalement nouveau totalement inédit totalement incroyable et qui est une liberté incroyable par rapport à lui telle liberté qu'aujourd'hui voilà une femme elle est capable de désirer sexuellement et de faire l'amour en dehors des périodes qui sont les périodes biologiques du rut qu'on a chez l'animal chez les mammifères où il n'y a d'excitation sexuelle et il ne peut y avoir de relation sexuelle que pendant la période de chaleur chez les vaches ou chez les juments c'est pareil voilà sinon vous pouvez mettre un étalon à côté d'une jument et il ne bouge pas mais si elle est en chaleur elle saute dessus donc même le rythme sexuel sexuel du cheval de l'étalon dépend des chaleurs de la jument chez l'être humain l'émancipation par rapport à la biologie c'est l'émancipation d'une sexualité qui fait que même après la ménopause des femmes peuvent avoir des relations sexuelles et que cette sexualité infantile elle a commencé bien avant que la biologie soit là donc c'est invraisemblable à cette subversion colossale par la sexualité humaine de produire quelque chose d'entièrement nouveau qui n'a rien à voir avec la biologie et ça c'est une vraie découverte Freudienne quand même c'est la découverte de cette sexualité dont il va falloir maintenant donner les autres caractériser moi j'essaie de dire comment ça naît tout ça mais bon après il faut caractériser encore cette sexualité parce qu'elle va nous poser des tas de problèmes mais avant de revenir de venir sur ce point là je voudrais dire un petit mot c'est bizarre je n'ai pas la transition j'ai un trou un peu enfin tant pis je vais dire ce que je voulais dire une des questions encore qui m'a amené à m'opposer un peu à essayer de prendre une démarche critique par rapport à Lacan c'est que Lacan a une épistémologie essentiellement structuraliste donc on est dans la période du structuraliste il n'y a pas que lui il y a aussi les linguistes il y a Kopsson il y a aussi les anthropologues comme Lévi-Strauss tous ces gens sont dans cette période historique de la science où on est dans une épistémologie structuraliste et qui dit qui affirme que où on est psychotique ou on est névrosé ou on est peut-être borderline mais ou pervers c'est psychose névrose ou perversion mais on ne peut pas être tous les trois en même temps ou tous les trois à la fois et moi je suis en désaccord avec avec cette cette position qu'on retrouve d'abord donc qui était surtout portée par Lacan elle était un peu présente chez Freud mais beaucoup moins tranchée chez Freud que Lacan parce que Freud n'était pas structuraliste mais quand même il y a des références qui faisaient penser que Lacan tirait certains traits qui étaient présents chez Freud vers le structuralisme et il avait beaucoup d'arguments fort importants moi j'ai quand même adhéré à ça aussi dans ma jeunesse et puis j'ai retrouvé cette idée structuraliste un peu donnée sous forme différente par un autre personnage qui a compté beaucoup pour moi dans ma formation c'est Pierre Marty alors Pierre Marty c'est un psychosomaticien un psychanalyste français et qui avec un groupe d'autres psychanalystes il y avait Michel Fain Michel de Musan Christian David et puis un peu plus marginalement d'autres comme Samy Ali qui sont assez connus au Brésil qui ont ouvert la voie à la possibilité de penser une approche psychanalytique des maladies du corps donc des maladies du corps du côté des maladies biologiques du corps et Marty comme Lacan bien qu'il ait été très adversaire de Lacan il a eu toute une histoire avec Lacan puisque Lacan était président de la société à l'époque de la société française de psychanalyse et il l'avait pour secrétaire Marty donc Marty m'avait raconté ça et c'était assez comique leur histoire tous les deux enfin bref Marty a fondé la psychosomatique quand même c'est essentiellement lui le fondateur mais il avait l'idée aussi que les patients qui font des maladies somatiques sont très différents dans leur organisation mentale de ceux qui font des névroses et de ceux qui font des psychoses et donc on retrouve cette idée de structure même si c'est pas sous ce terme là que c'est donné lui c'est c'est une classification psychosomatique qui parle plutôt en termes de névroses bien mentalisées et puis voilà des gens qui sont mal mentalisés et l'opposition est quand même très tranchée chez Pierre Marty il y a vraiment l'idée par exemple que les psychotiques et en particulier les schizophrènes les paranoïa qui ont une très grande résistance aux maladies somatiques ce qui est globalement vrai et donc ils ont ils ont abouti mais c'est surtout Marty qui a porté ça mais Michel Fin quand même était assez d'accord avec ça qu'il y a des des personnalités qui sont plus aptes à faire des maladies somatiques et d'autres qui sont plus aptes à faire des névroses et d'autres à faire des psychoses et c'est très tranché et puis il y avait un autre auteur en France important qui s'appelle Jean Bergeret qui défendait ça et qui a fait un très beau travail sur les différentes structures comme ça moi je me suis beaucoup appuyé là-dessus et j'ai été d'abord marqué par ces gens-là jusqu'au jour où je me suis trouvé dans des situations qui étaient en contradiction avec ça à savoir que en particulier il y a des patients qui alternativement font des maladies somatiques et puis à un bon moment la maladie somatique se calme et à ce moment-là ils se mettent à délirer et devenir psychotique et moi je me suis trouvé avec des patients comme ça plusieurs et ça c'est très compliqué où on est somatique ou on est psychotique c'était ça la théorie mais dans la pratique c'est pas vrai il y a des gens qui alternent et puis il y a des psychotiques qui ont beau être psychotiques et très organisés ils finissent par faire des maladies somatiques et puis moi je me suis rendu compte que même les névrosés les plus organisés les plus subtils ceux qui sont supposés être les plus résistants aux maladies somatiques finalement ils font des maladies somatiques et à la fin en plus tous autant que nous sommes ici nous finirons par faire une maladie somatique et mourir parce qu'on meurt tous de maladies soit c'est un accident ça c'est autre chose ou c'est la guerre mais en dehors des accidents dans la vie ordinaire nous finissons tous par faire une maladie qui va nous tuer donc la maladie somatique c'est pas une structure on peut pas dire qu'il y a des gens qui sont ça marche pas pour moi et là est venu se greffer un problème supplémentaire pour moi c'est que il y a des gens qu'on connait comme ça dans notre entourage qui sont des gens charmants gentils subtils artistes rêveurs fantasmeurs créatifs adorables aimables aimés charmants toutes les qualités on leur donnerait le bon dieu sans confession et puis un beau jour on apprend que cet homme qui est tellement charmant qui est tellement aimable est tellement aimé et bien un jour il a tué sa femme alors ça c'est une autre configuration c'était totalement inattendu qu'un homme comme ça et tout à coup puisse être violent et tué comme ça ou sa femme ou son propre enfant c'est quelque chose d'incroyable et puis d'une façon plus large ensuite évidemment il y a un problème très grave qui est que y compris moi qui suis un homme très gentil est-ce que parce que je suis très gentil vous ne pouvez pas le savoir mais je suis un homme qui suis incapable de la moindre violence physique à l'égard d'autrui j'ai jamais porté un coup contre une personne j'ai jamais été capable en fait c'est pas du tout parce que je suis gentil c'est parce que je suis pas capable mais et bien même moi qui ne suis pas capable la question se pose de savoir si je peux devenir un soldat et si je peux partir à la guerre et tuer d'autres gens or la plupart des êtres même les plus gentils ils sont capables de devenir des soldats et de devenir des meurtriers et pour d'autres raisons j'ai été amené par la suite à étudier les travaux d'historien et donc très vite je suis arrivé sur la question de la Shoah et de voir qu'à la Shoah ont participé des tas de gens qui n'étaient pas spécialement prédisposés à devenir des tueurs donc un livre je ne peux pas développer tout ça parce que c'est trop long mais il y a un livre très important qui est le livre de Christopher Browning qui s'appelle Ordinary Men les hommes ordinaires qui racontent donc l'histoire du 101ème bataillon de la réserve allemande donc avec des gens qui sont relativement plus âgés que les soldats qui partent au front et qui vont être appelés pendant la guerre pour former un régiment un bataillon et partir à l'est pour commencer le Judenrein de la Shoah par balle et donc c'est toute l'histoire de ce bataillon et du procès qui a été fait du 101ème bataillon que reprend Christopher Browning et là on découvre que ce sont des gens qui ont une trentaine quarantaine d'années qui occupent des postes et des fonctions ordinaires dans la vie de tous les jours qui sont des gens exactement comme vous et moi et qui pourtant vont participer à des meurtres d'une sauvagerie absolument incroyable vont assassiner les Juifs un par un comme ça par des balles enfin c'est comment c'est possible comment c'est possible que des gens qui ont un sens moral qui semblent être organismes là j'ai prononcé un mot que je n'ai pas encore utilisé c'est le mot sens c'est la question du sens moral donc c'est déjà un pas de plus si vous voulez mais on part de l'émancipation mais si on parle d'une émancipation c'est évidemment sortir du règne animal pour arriver dans le règne humain mais le règne humain pose des problèmes considérables c'est que l'être humain n'est pas un être humain particulièrement gentil et particulièrement bon si l'on en croit en tout cas les expériences comme ce qu'a pu être le nazisme en Allemagne mais également la collaboration en France et pour moi c'est devenu un problème majeur c'est à dire que la structure psychique des gens elle a beau être extrêmement rigide si on prend la référence à Lacan et si on prend la référence à Marty et bien elle n'est pas du tout incompatible avec le fait que tout à coup les gens ont un fonctionnement complètement différent de celui qu'on attendait d'eux qui ne correspond pas à une névose et qui ne correspond pas à une psychologiste la plupart de ces auteurs qu'il s'agisse de Lacan qu'il s'agisse de Marty qu'il s'agisse de Bergeret ils cherchent toujours l'origine de cette formation de la névrose de la psychose de borderline ou éventuellement de la vulnérabilité aux maladies somatiques donc ils cherchent la cause ils cherchent le chemin causal qui conduit à la formation de ces structures pathologiques ou pré-pathologiques qu'il y a chez chacun d'entre nous voilà alors ça c'est des longs débats avec la psychosomatique que j'ai eu pendant des années donc en discussion avec Marty principalement mais aussi avec Michel Fin avec qui j'ai longuement travaillé c'est que je pense que leur préoccupation c'est de comprendre l'origine psychique d'un certain nombre de maladies somatiques on trouvait ça chez Alexander déjà aux Etats-Unis on a trouvé ça dans beaucoup d'auteurs aux Etats-Unis en Amérique latine aussi il y avait Garma en Argentine et puis il y avait voilà il y a différentes écoles de pensée et en France c'était essentiellement l'école psychosomatique de Paris cherche toujours et il y avait Sapir Chertok enfin il y avait tout un tas d'auteurs qui cherchaient à identifier des maladies psychosomatiques et donc à comprendre comment certains conflits psychiques peuvent générer l'apparition de maladies somatiques bon moi c'est très très long à raconter mais en fait je suis je pense cette question est une question mal posée en gros je pense que le problème n'est pas l'origine des maladies somatiques ou mentales parce que je pense que fondamentalement rien n'est plus facile que de devenir malade physiquement et rien n'est plus facile que de devenir malade mentalement il n'y a pas besoin de chercher des explications on en a plus qu'il en faut même la nature n'est pas bonne avec l'être humain la nature qui serait dans la nature elle vous apporte les prions les virus les bactéries c'est épouvantable et toute la nature elle fait des tremblements de terre la nature elle fait des ouragans la nature elle fait plein de choses qui détruisent les êtres humains c'est extrêmement facile de tomber malade maintenant si on se tourne vers la société la société elle n'est pas très gentille avec les êtres humains non plus moi comme j'ai travaillé par la suite j'en dirai quelques mots après sur le travail la psychopathologie du travail je peux vous assurer que le monde du travail les rapports de domination ça va jusqu'à la guerre les êtres humains dans la société la société n'est pas très gentille avec l'être humain et il n'y a rien de plus facile que de devenir fou à cause du travail de devenir fou à cause de la domination d'y perdre complètement on pourra en parler mais aujourd'hui on en arrive à des situations où à cause du travail les gens finissent par se suicider sur leur lieu de travail la société elle peut être extrêmement nocive pour chacun d'entre nous et quand on se retourne maintenant du côté de la famille quand on est psychanalyste évidemment on est très sceptique à l'égard du rôle des adultes vis-à-vis des enfants et si les enfants sont névrosés psychotiques c'est toujours de la faute de la mère la faute du père la faute des machins le père qui n'était pas suffisamment présent pourquoi la loi du nom du père c'est tout le temps les parents qui sont responsables mais de toute façon les parents c'est ce qu'il y a de pire et c'est vrai déjà depuis l'antipsychiatrie anglaise avec Lang et Cooper et tout ça tous ces gens qui ont travaillé ça ça s'appelle l'antipsychiatrie anglaise mais il y a aussi la psychiatrie politique italienne qui a joué un rôle très important dans ma formation c'était mon époque et si on étudie Foucault alors vraiment l'horreur de l'ordre etc et des systèmes disciplinaires donc au fond être malade c'est très facile ce qui est problématique c'est comment on fait pour ne pas être malade comment fait-on pour ne pas mourir donc moi je retourne la question et la vraie question de la psychanalyse c'est de comprendre comment nous faisons les uns et les autres pour combattre le risque que nous avons de devenir fou ou de tomber malade physiquement et à mon avis ça c'est très très intéressant et très important parce que si nous ne nous battons pas c'est à dire si nous n'entrons pas dans la lutte si nous ne sommes pas suffisamment habiles dans cette lutte pour nous protéger des risques de maladie mentale et des risques de maladie physique et bien on devient fou où on devient malade physiquement et on meurt donc le vrai problème c'est ça c'est de comprendre comment on reste alors la santé de mon point de vue n'existe pas ça demanderait un petit peu de développement mais la plupart d'entre nous nous avons 2, 3, 4, 5 maladies chroniques et encore c'est pas beaucoup il y en a qui en ont plus que ça on a les dents pourries on a les yeux bileux vous voyez bien moi je mets des lunettes il y a les cheveux qui tombent des dermatoses des psoriasis des urticaires des allergies des machins des maux de tête des lombalgies enfin c'est épouvantable on a tous 3, 4, 5, 6 maladies comme ça des coliques des ulcères et bien j'ai fait ma thèse de médecine là-dessus sur l'épidémiologie donc sur l'état de santé de la population française et alors j'ai découvert l'énormité des maladies chroniques et les maladies aiguës sont très rares ça constitue un tout petit tout petit morceau de la pathologie l'essentiel c'est des maladies chroniques et nous en avons tous donc si nous avons tous des maladies chroniques heureusement qu'il y a des gens qui font réparer les dents qui font qu'on a des couronnes qui marchent très bien heureusement que il y a des trucs là des lunettes et tout ça sinon la vie devient impossible c'est à dire que vous pouvez même pas conduire vous pouvez rien faire et puis vous voyez rien c'est élémentaire mais notre vie elle se ratatine tout de suite s'il n'y a pas tous ces éléments d'aide et ce qu'on peut arriver à faire de mieux c'est pas la santé la santé c'est un idéal donc ça n'est pas un état de bien-être physique psychique et social comme le dit l'Organisation Mondiale de la Santé que tout le monde répète c'est absolument faux ça n'existe pas c'est un idéal en revanche ce que nous pouvons faire c'est arriver à la normalité alors la normalité c'est un compromis qui est carrément en dessous de la santé alors en dépit j'ai des yeux bigleux je mets des lunettes j'ai des dents pourries on me les a réparées je ne sais pas quoi j'ai mal dans le dos je prends un peu d'aspirine je fais de la gymnastique il y a des kinésith il y a un peu tatatata de machin et ça va à peu près et ça s'appelle la normalité et après ça demande des tas d'artifices de définition parce que c'est quand même assez compliqué de définir la normalité parce que la normalité en 2018 n'est pas la même normalité qu'il y a 40 ans parce que les techniques médicales ont changé parce que etc donc c'est très marqué socialement historiquement etc mais je ne vais pas entrer là-bas donc au fond l'idée c'est que la normalité c'est une conquête c'est une lutte cette lutte elle est permanente je gagne et je repère il faut regagner il faut reconquérir et si j'arrête de lutter je tombe malade tout de suite et de toute façon à la fin on va perdre la partie on va tomber malade et on va mourir c'est comme ça mais quand même pendant quelques années on arrive à tenir et donc la normalité elle-même c'est le reste d'une lutte et dans cette lutte il y a beaucoup de ressources qui sont mobilisées en particulier des tas de choses du côté des défenses pour lutter contre la folie contre le risque de devenir malade mental et puis des défenses aussi spécifiques pour lutter contre les risques que nous font courir les méchants qui constituent le pouvoir dans la société et puis pour lutter contre ses propres parents enfin bref tout ça c'est très compliqué mais c'est très intéressant et la psychanalyse nous permet de comprendre l'essentiel de tout ça s'il y a une émancipation par rapport à l'ordre biologique la subversion libidinale qui permet d'arriver à l'ordre érotique si d'une manière ou d'une autre grâce à la subtilité au raffinement des défenses que nous sommes capables de développer pour préserver cette normalité contre les risques de décompensation psychopathologique ou de décompensation somatique il arrive quand même que ce qui apparaît d'abord comme une émancipation tout d'un coup se retourne alors ça ça va maintenant compliquer les choses c'est que dans ce processus où je me suis émancipé de l'ordre biologique par l'avènement dans la vie érotique c'est constitué ce qu'on appelle l'inconscience sexuelle l'inconscience sexuelle il est une nouvelle forme de déterminisme c'est ça que montre Freud et ça c'est très compliqué c'est-à-dire que je me suis émancipé de l'ordre de la nature et le résultat de la course c'est que je suis libre d'agir de profiter de mon corps mais en même temps je vais devenir d'une certaine façon assujetti à des choses qui sont l'inconscience sexuelle lequel va déterminer une série de mes comportements y compris les pires dont j'ai parlé tout à l'heure qui feront de moi que je peux devenir demain un meurtrier ou je peux devenir un guerrier ou je peux devenir un être humain non seulement épouvantable au regard des autres mais épouvantable à mes propres yeux et donc là on arrive devant cette question fondamentale qui est la question de la pulsion et de cette fameuse sexualité de Freud qu'est-ce que c'est que cette sexualité qu'est-ce que c'est que cette inconscience sexuelle l'inconscience sexuelle il est constitué de cette sexualité infantile perverse et polymorphe ça veut dire que chez le petit enfant cet inconscient il est à l'origine des pulsions sexuelles les pulsions sexuelles elles fonctionnent pour elle-même et pour le plaisir que chacune d'elles peut apporter ou à l'excitation à sensation sensuelle on éprouve dans le corps mais c'est ça que nous apprend Freud c'est que la pulsion elle est fondamentalement amorale elle cherche le plaisir pour le plaisir elle est amorale vis-à-vis de l'autre c'est-à-dire que dès l'enfance l'être humain cherche son plaisir y compris en utilisant l'autre pour son plaisir il instrumentalise l'autre il réifie c'est la réification est l'horizon de la pulsion c'est la pulsion elle est tendanciellement elle va tendanciellement vers le fait d'utiliser l'autre pour son propre plaisir mais elle est non seulement impertinente vis-à-vis de l'autre mais elle est impertinente vis-à-vis de soi-même la pulsion elle est amorale aussi vis-à-vis de soi car pour chercher l'excitation toujours plus d'excitation la pulsion elle se fout éperdument je suis grossier mais elle se moque de l'autoconservation alors je veux m'exciter donc encore un verre d'alcool c'est recherché encore plus et ça c'est terrible je ne devrais pas boire ce verre d'alcool parce que celui-là il va être trop et bien je ne peux pas m'en empêcher je vais encore boire un coup et là maintenant j'ai dépassé la dose que mon corps peut supporter et je fais un coma éthylique c'est pareil avec la drogue je prends un peu de drogue après c'est l'overdose je prends la moto encore un peu plus vite et paf je me casse la gueule je monte dans la montagne et je ne peux pas m'empêcher de monter et encore parce que l'excitation la recherche de l'excitation la sexualité elle est démoniaque elle va jusqu'à mettre en cause ma propre vie et c'est ça le caractère diabolique de la pulsion sexuelle mais donc c'est vis-à-vis de soi-même mais c'est aussi vis-à-vis de l'autre et dès les enfants le petit enfant il est d'une cruauté terrible avec le petit frère je ne peux pas le supporter qu'est-ce qu'il y a le petit frère alors voilà pour avoir l'amour de la mère je vais le battre je vais le casser je vais lui crever les yeux la violence est terrible déjà chez le petit enfant et si on n'est pas là pour limiter ça les cours de récréation dans les classes il y a des enfants mutilés tout de suite donc le problème c'est ce caractère diabolique de la pulsion c'est qu'il ne il y a quelque chose d'amoral et asocial et pour qu'il y ait une société pour que les gens puissent vivre ensemble il faut en passer par ce que Freud appelle le domptage de la pulsion c'est la condition sine qua non de la possibilité de faire une société alors pour qu'il y ait une société il faut que nous soyons capables entre nous d'élaborer des accords des règles de vie qui vont s'opposer à la sexualité c'est comme ça la condition de la vie c'est quand même d'une certaine manière de limiter la sexualité pour que nous puissions vivre ensemble alors moi je m'appuie évidemment sur des théories sociales particulières c'est à dire voilà c'est des longs débat que j'ai eu avec des sociologues de la sociologie de l'éthique avec Paul Ladrière avec Patrick Faro avec Simon Beckmann pendant des années on a travaillé sur qu'est-ce qui permet de faire la société et là pourquoi c'est important de dire que j'ai cette discussion avec les sociologues c'est parce qu'évidemment on va se retrouver là de nouveau avec des accords avec Freud en tout cas des zones de friction parce que Freud il a une théorie de la société particulière il pense que on peut faire comprendre comment fonctionne la société à partir de l'être humain individuel et il pense que ce qui est au principe du lien social c'est la libido et c'est l'amour et moi je ne crois pas je pense que ce n'est pas exact que il faut limiter la sexualité ce n'est pas du tout la même chose pour pouvoir entrer dans la relation avec les autres la sexualité elle est première mais l'amour des êtres humains c'est une conquête c'est second et donc la première émancipation c'est l'émancipation par rapport dans l'ordre biologique mais maintenant pour pouvoir faire société et pour pouvoir entrer dans le monde politique il va falloir une deuxième émancipation qui est l'émancipation par rapport à cette pulsion sexuelle ou au moins une partie de ce patrimoine de l'inconscient parce que celui-là il est fondamentalement antisocial alors dans d'autres textes Freud dit beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là notamment dans Malès dans la culture mais aussi dans L'avenir d'une illusion qui est un texte tout à fait extraordinaire et puis dans Pourquoi la guerre enfin toutes ces questions et c'est lui qui dit des choses exactement de cet ordre-là qui sont en contradiction avec sa théorie sociale celle qu'il expose dans la psychologie des masses et analyse du moi et là je me suis trouvé coincé par une nouvelle question qui est que pour pouvoir entrer en société il faudrait donc arriver à dompter la pulsion partiellement à dompter on garde une partie de la pulsion pour la vie sexuelle mais il y a une partie de la sexualité à laquelle il faut renoncer et ça pose un problème particulier c'est le renoncement à la satisfaction sexuelle de la pulsion Freud il appelle ça le tripverzicht c'est-à-dire le renoncement pulsionnel et une des difficultés auxquelles je me suis confronté dans la psychanalyse c'est que en partant de la psychosomatique et puis par la suite en travaillant avec les névrosés les psychotiques etc je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous nous sommes capables de trouver une solution à ce problème entre là ce qui est amoral dans la pulsion et le fait d'exister de participer à la société qui est que d'un côté il y a un domptage de la pulsion qui me permet une certaine sociabilité mais en réalité dans je peux arriver à avoir un secteur comme ça et un autre secteur qui n'a pas du tout renoncé et qui fait que ma cruauté va s'exercer de l'autre côté donc on arrive devant un problème fondamental qui est le problème du clivage solution perverse c'est-à-dire la solution la plus commune ça c'est ma conviction personnelle qui est tirée de la clinique que je fais depuis 40 ans c'est que la solution la plus commune c'est la solution perverse d'un côté je renonce et j'entre dans la société j'entre dans les relations ordinaires je suis un homme gentil aimable sociable mais dans l'autre côté il y a une partie de moi qui va faire le pire cet arrangement fondamentalement pervers ça porte le long clivage c'est comme ça c'est comme ça que même moi qui suis un être très sociable demain je peux devenir un tortionnaire et probablement que moi aussi j'aurais pu devenir un homme de la Shoah par balle moi aussi j'aurais pu devenir je pourrais devenir un tortionnaire moi je suis sûr qu'on peut parce qu'il suffit d'aller chercher la pulsion sexuelle et sa cruauté pour que les tortionnaires ils utilisent leur patrimoine pulsionnel et la jouissance de faire souffrir l'autre pour devenir des tortionnaires d'une manière incroyable qui n'a rien à voir avec le règne animal c'est vraiment des inventions humaines puisque je vais mettre au profit de la torture au profit de la guerre des tas de techniques extrêmement compliquées qui n'ont rien à voir avec le règne animal et qui sont au contraire toute la sophistication et toute l'intelligence humaine vient se concentrer pour faire du mal à l'être humain et non pas pour faire société voilà donc cette question de la perversion elle est en réalité le problème que nous avons chacun d'entre nous et qu'on appelle le sens moral la perversion elle permet d'un côté d'être un ange au regard des autres et de se comporter comme un ange et en même temps dans un autre secteur d'être un monstre et il y a plein d'arrangements comme ça en particulier vous avez des gens qui sont très gentils dans la vie de tous les jours vous n'imagineriez pas ce qu'ils sont capables de faire dans leur vie professionnelle c'est un ingénieur c'est un banquier c'est un directeur de ressources humaines il est très gentil quand vous dîner avec lui mais si vous saviez comment il se comporte avec les autres et qu'il les pousse jusqu'à quelquefois jusqu'à la décompensation jusqu'à la crise avec une violence et avec un sadisme on ne peut pas l'imaginer l'inverse est vrai vous avez des gens dans le travail qui sont des gens merveilleusement gentils et vous n'imagineriez pas qu'il traite ses enfants comme ça et qu'il exerce la tyrannie et la dictature sur sa femme et qu'il la cogne tous les jours on ne peut pas imaginer que cet homme est si gentil dans son rouleau et que de l'autre côté c'est la terreur quand il rentre chez lui ce clivage là il est pour moi le problème principal en fait le problème du sens moral et je pense que spontanément c'est la grande formule de la normalité c'est ça donc tout à l'heure je disais c'est bien d'être normal parce que c'est quand même mieux que d'être malade oui mais oui mais parce que je vois que la normalité elle est souvent conquise grâce à ce clivage et pour moi c'est devenu le problème principal je pense que ce qui assure la normalité des êtres humains ce n'est pas le refoulement le refoulement joue un rôle très important mais non ce n'est pas le mécanisme le plus sophistiqué comme le pensent les psychosomaticiens ce qu'il y a de plus raffiné le refoulement non ce n'est pas de là que ça se tient la formule la plus commune c'est le clivage et la perversion et la séparation des deux alors maintenant un certain nombre d'entre nous ne réussissons pas ou n'acceptons pas d'être clivés c'est une réalité un certain nombre d'entre nous ne voulons pas ou ne pouvons pas tenir ce clivage le résultat c'est que si ce n'est pas clivé il y a une contrepartie c'est l'angoisse je sais qu'en moi il y a des parties de moi qui sont sauvages qui sont inhumaines qui sont sadiques qui sont perverses et en même temps je me bats avec ça parce que je voudrais être autre que ça alors là quand on est pris entre ces différentes choses qui sont en particulier révélées par la vie amoureuse parce que c'est là que c'est la vraie épreuve c'est dans la rencontre avec quelqu'un avec qui on pense pouvoir engager une vie amoureuse je ne parle pas uniquement de la vie sexuelle la vie amoureuse parce que cette question de l'amour elle est une question fondamentale elle reste une question fondamentale le pire qui puisse nous arriver c'est de ne pas pouvoir aimer c'est pas seulement de ne pas pouvoir être aimé c'est de ne pas pouvoir aimer il y a plein de gens qui viennent en analyse et viennent pour ça et disent j'arrive pas à être amoureux et c'est la vie ne vaut pas la peine d'être vécue donc la question de l'amour elle une question très très importante qui nous est adressée constamment par les patients alors la vie amoureuse elle est une vraie épreuve et elle nous confronte à cette question du clivage c'est à dire que voilà alors c'est trop long à raconter mais l'alternative à la perversion et au clivage c'est je prends vraiment la pointe extrême c'est ce qu'on mettra du côté de l'autonomie morale subjective l'autonomie morale subjective se pose comme question lorsque le clivage dont je viens de parler n'est pas protégé je n'accepte pas la protection de mon clivage par la société par exemple aujourd'hui je suis un homme de gauche je suis pour l'émancipation des femmes je suis pour l'égalité des êtres humains entre eux non seulement des femmes avec les hommes mais des noirs et des moins noirs avec les blancs je suis contre le racisme tout ça mais par ailleurs j'ai de l'argent beaucoup d'argent je place cet argent dans des entreprises qui rapportent de l'argent dans ces entreprises qui rapportent de l'argent mon argent il est utilisé par le banquier aussi bien pour aller chez Dassault Dassault c'est un des plus gros producteurs d'armes d'avions de chasse de bombardiers de trucs atroces on détruit on est en guerre en Syrie Macron vient de déclencher de nouveau la guerre en Syrie on a attaqué la Libye on a attaqué je ne sais pas quoi la France est tout le temps les champions des avions de chasse les anglais avec nous et Trump maintenant et tout ce qu'on va faire la guerre et ça ça rapporte beaucoup d'argent mon argent moi je veux des revenus alors je place mon argent chez le banquier le banquier il le place il le place chez Dassault mais il le place aussi chez des tas de gens que je n'aime pas du tout qui font des choses contre l'écologie contre l'environnement contre les autres êtres humains et qui font des choses immorales comme on va faire de l'argent avec le nucléaire mais le nucléaire c'est le service public ça veut dire que des tas de problèmes vont être posés non seulement avec l'environnement mais avec les gens qui travaillent dans la centrale nucléaire et que je désapprouve complètement mais voilà donc je suis cliné d'un côté je suis un homme de gauche en fait j'ai des pratiques et moi-même je profite de la vie d'une manière dégueulasse je vais dans les hôtels de luxe au Brésil ou ailleurs alors qu'il y a des véritables esclaves qui sont là en train de travailler pour moi alors je ne peux tenir ça que parce que la société me protège et qu'elle me dit mais non c'est pas grave c'est comme ça c'est le déterminisme économique c'est le progrès de l'histoire on n'y peut rien donc vous êtes innocents tout le monde pense à d'autres époques ça peut être pire on peut vous dire ce qui est bien c'est d'exterminer les juifs parce que les juifs ils sentent mauvais les juifs c'est une véritable peste les juifs ils dénaturent le « volkisch » allemand et donc détruire les juifs c'est bien et tout le monde le pense mais aujourd'hui on n'est pas très loin de ça en Hongrie la majorité des gens aujourd'hui ils votent pour Orban qui met les affiches antisémites sur les murs de Budapest mais quand on va en Pologne c'est pas mieux et quand on va en Ukraine c'est pas mieux et quand on va en Russie c'est Poutine et maintenant ça vient petit à petit et de plus en plus c'est l'extrême droite donc tout le monde va penser qu'il faut virer les immigrés qu'il faut expulser les réfugiés qui viennent de tous ces pays etc. et donc l'autonomie morale c'est quand je n'accepte pas d'être blanchi d'être innocenté par la société de ce en quoi je satisfais mes intérêts personnels mon plaisir sexuel mon plaisir de manger mon plaisir de partager les belles choses pendant que ça se fait en réalité au détriment des victimes donc l'autonomie morale c'est la capacité de penser tout seul même si je suis tout seul contre les autres contre la majorité et ça c'est extrêmement difficile donc l'autonomie morale qui est pour quelqu'un de refuser si on reprend le le cette situation des hommes ordinaires de Christopher Browning le vrai courage c'est pas c'est pas d'aller faire le sale boulot avec les autres parce que ce que disent les soldats entre eux sous la direction des chefs nazis du 101ème bataillon c'est que un homme est un homme celui qui est capable de tuer l'autre qui ne peut pas c'est pas un homme c'est une chiffre molle c'est un pédé c'est une femme c'est une gonzesse on va l'insulter et l'humilier et bien le vrai courage c'est de dire je peux pas vrai courage c'est de dire je refuse de tuer et non pas je suis un homme comme les autres hommes et je peux tuer mais là quand tout le monde pense le contraire quand on a la pression de tout le monde arriver à penser tout seul et dire non je refuse d'aller tuer je refuse de participer bon c'est très très difficile et donc personnellement je pense que c'est possible et je pense que c'est le fait de gens exceptionnels pas moi moi je fais pas partie des gens comme ça et je pense que ce sont des héros des gens qui arrivent à avoir l'autonomie morale donc on est pris entre du point de vue psychanalytique ce problème du sens moral est une question fondamentale qui à mon avis n'est pas traité par Freud et sur laquelle donc je me suis avec laquelle je me suis battu depuis le début donc émancipation émancipation et vous voyez à chaque fois on est rattrapé on s'est émancipé de quelque chose c'est pour être repris par un autre déterminisme et puis maintenant c'est le clivage dans lequel on est amené finalement tous les uns et les autres à contribuer au pire donc on est très loin de l'émancipation au sens politique du terme de ce que ça voudrait dire que le mot émancipation pourtant je ne vais pas lâcher mon trajet là dessus et je pense que la plupart d'entre nous n'étant pas des héros nous sommes donc menacés par le clivage et la question maintenant c'est comment on sort de ça quand on n'est pas un héros et je pense qu'il y a des solutions à ça et c'est pour ça que je pense qu'il y a une possibilité de penser l'émancipation sur le plan politique mais alors voilà donc là on va voir qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à ça alors là on bascule dans un autre domaine bon donc là il faut aller beaucoup plus vite je savais que ce serait compliqué de dire ça rapidement bon alors je je prends le temps qu'il faut l'autre solution qui est qui est bien en alternative il faut changer les trucs là on s'arrête ça va ça va c'est bien continue vous continuez l'autre donc l'alternative à l'autonomie morale subjective elle passe par une médiation spéciale entre l'être humain individuel et la société et cette intermédiaire pour moi c'est le travail donc très brièvement la thèse que je défendrais personnellement c'est la thèse de la centralité du travail c'est comme ça qu'on l'appelle qui donc qui est vraiment en décalage par rapport à la conception de Freud c'est à dire que je ne crois pas que ce qui permet le lien social c'est l'amour de l'être humain pour l'autre c'est un amour qui est médiatisé par la question du travail c'est parce que j'ai besoin de l'autre pour pouvoir agir ensemble sur le monde soit en nature pour faire la production agricole ou pour faire de l'élevage ou de travail j'ai besoin de l'autre pour pouvoir faire marcher une centrale nucléaire et obtenir l'électricité c'est toujours dans le rapport à la question du travail que naît la possibilité du lien social et le travail ce que je peux montrer ce que j'espérais pouvoir montrer à travers pas mal de recherches cliniques et théoriques c'est que c'est un médiateur entre l'autre et moi qui a un pouvoir de pacification un pouvoir extraordinaire dans la construction du vivre ensemble et dans la possibilité de créer la concorde entre les êtres humains mais ça passe par le travail c'est pas un lien direct entre les autres et moi c'est toujours par le travail pour donner un exemple l'émancipation des femmes par rapport à la domination des hommes elle passe fondamentalement par l'entrée des femmes dans le travail c'est grâce au travail que les femmes s'émancipent du rapport de domination des hommes toujours c'est pour ça que dans les pays où on ne veut pas de l'émancipation des femmes on interdit aux femmes de travailler elles sont seulement pour l'espace domestique alors là ce serait très long de développer toutes ces choses mais il y a une centralité du travail par rapport à la question de la santé mentale il n'y a pas de neutralité du travail vis-à-vis de la santé si le travail peut générer le pire aujourd'hui c'est-à-dire il peut être une telle source de souffrance dans les conditions qui nous sont faites dans les modalités d'organisation du travail avec le tournant gestionnaire avec les nouvelles méthodes d'organisation du travail qui ont été introduites par les gestionnaires on en est on en arrive maintenant jusqu'au suicide sur le lieu du travail donc le travail peut générer le pire mais dans un certain nombre de cas le travail peut générer le meilleur du point de vue de la santé mentale il y a des raisons extrêmement précises ce qu'on peut tout à fait tout à fait identifier grâce auquel par le travail je réussis à entrer dans un processus d'accomplissement de soi après le travail j'ai acquis des habiletés des savoir-faire une technicité et même je suis capable de développer en moi des formes d'intelligence qui n'étaient pas là avant que je travaille si je prenais un exemple je pourrais c'est un exemple comme un autre si je travaille mon piano travail si je travaille le piano et que je me bats avec le piano pendant des semaines des mois pour attraper quelque chose il y a un moment donné où je vais arriver à la vélocité à se toucher en perlée à attraper et quand je sais le faire c'est gagné maintenant je sais faire ça tout le temps et quelque chose d'une nouvelle habileté que j'ai réussi à acquérir comme ça fait que je suis plus intelligent je suis meilleur pianiste avant que je n'étais avant de faire ça donc le travail me rend plus intelligent et finalement après le travail il y a davantage d'amour de soi je m'aime moi-même plus après le travail qu'avant cette question c'est ça l'accomplissement de soi c'est le fait que d'étape en étape le travail peut devenir un médiateur dans la construction de soi et c'est le plus grand un des plus grands plaisirs qui nous soit donné c'est le développement de la sensibilité grâce au piano comme maintenant je sais jouer j'entends dans le jeu de l'autre pianiste des choses que je n'entendais pas avant d'avoir été capable de le faire donc ma sensibilité aussi ça croit et si je travaille le bois à un moment donné je pourrais vous faire le même numéro pour le bois pour la pierre le menuisier qui a l'habitude de travailler le bois il voit un meuble il passe il est ébloui qu'est-ce que c'est beau ce meuble vous vous voyez pas c'est un meuble c'est une commode non lui il pleure lui tellement c'est beau la sensibilité ça croit ça c'est la vie qui s'accroît par le travail bon première centralité deuxième centralité du travail c'est la centralité du travail par rapport aux relations entre les hommes et les femmes j'en ai déjà parlé un petit peu à propos de l'émancipation mais je pourrais vous montrer que dans les relations entre un homme et une femme la question du travail elle est centrale parce qu'il y a aussi le travail domestique il n'y a pas que le travail de production le travail domestique c'est un travail très compliqué et la façon dont on joue ça c'est absolument centrale la façon dont on pense cette question du travail dans l'économie conjugale et ça va jusque sous les draps troisième point troisième centralité c'est la centralité politique du travail donc c'était celle qui vient à propos de cette histoire de lien social alors bon je vais essayer de le récapituler c'est évidemment peut-être le chaînon le plus important c'est que là ce dont je parlais c'était de l'intelligence individuelle dans le rapport au travail l'accomplissement de soi par le développement de l'intelligence mais quand on veut dans le travail ordinaire on travaille avec les autres il faut s'arranger pour travailler avec d'autres personnes on travaille pour des chefs on travaille pour ses subordonnés on travaille pour ses collègues on travaille avec des collègues pour faire une équipe pour faire etc donc le problème c'est comment mettre toutes les intelligences individuelles ensemble pour arriver à faire quelque chose alors c'est là que commence cette question du lien social ça s'appelle la coopération et pour pouvoir coopérer il y a un intermédiaire fondamental c'est un espace dans lequel les gens puissent discuter de comment on travaille ensemble ça en fait ou ça en fait pas c'est bien ou c'est mal c'est juste ou c'est pas juste c'est efficace c'est pas efficace voilà cet espace de délibération ça porte le nom d'espace de délibération c'est un espace magnifique dans lequel les gens disent ce qu'ils font disent ce qu'ils pensent donc c'est des espaces dans lesquels il faut témoigner de son rapport au travail en psychanalyse c'est classique quand on travaille bien on va raconter à sa clinique à d'autres psychanalystes il faut parler de son travail pour témoigner de son travail dire ce qu'on fait et dire ce qu'on pense pour s'exposer à la critique des autres donc si tout le monde fait ça dans un collectif dans un groupe alors on arrive à constituer des accords ça c'est bien on peut le faire c'est une bonne façon de faire mais ça il ne faut pas faire c'est pas bien et donc on arrive comme ça à constituer des accords entre les gens puis des accords normatifs puis des chaînes d'accords entre eux qui constituent des règles et cette activité c'est une activité de production de règles et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a vraiment un collectif de travail et que se constitue la coopération la coopération elle repose sur la capacité des êtres humains de parler de dire ce qu'ils pensent mais aussi la capacité d'écouter les autres c'est à dire d'écouter en prenant le risque d'entendre pas seulement écouter mais s'entendre alors je vais finir là-dessus ce qui est au cœur de la formation de la coopération c'est quelque chose qui a à faire avec la démocratie parce que ce dont je suis en train de parler le moment où on parle et le moment où on écoute le moment où on prend des risques à écouter et des risques à parler c'est ça fondamentalement la démocratie donc le travail et la coopération contiennent en eux la possibilité de constituer un monde dans lequel les différences entre les êtres humains tout en étant respectées sont compatibles avec la constitution d'une concorde entre les gens puisqu'on cherche des accords ensemble pour fabriquer cette activité déontique mais même la coopération elle peut être mise au service du pire on peut s'entendre très bien dans une équipe mais en fait on travaille pour fabriquer des bombes donc ça n'est pas garanti la coopération ne suffit pas il faut encore qu'il y ait un chénon de plus qui soit la référence à des systèmes de valeurs et ces systèmes des valeurs c'est des valeurs qui sont orientées toujours vers le souci d'honorer la vie ça c'est la question fondamentale c'est comment dans toute activité de travail on doit en même temps toute entreprise doit rendre des comptes sur qu'est-ce qu'elle apporte à la culture qu'est-ce qu'elle apporte à la civilisation qu'est-ce qu'elle apporte au vivre ensemble ou qu'est-ce qu'elle détruit toute entreprise n'est pas seulement une entreprise pour gagner de l'argent elle doit aussi des comptes à tout le monde sur qu'est-ce qu'elle apporte à la cité à la civilisation à la culture voilà alors à ce moment-là la coopération elle est mise au service du meilleur voilà donc ce sont ces questions que je pense constituent la base sur laquelle je vais m'arrêter tout de suite la base sur laquelle se fait l'alternative avec l'autonomie morale subjective et bien il y a une autre solution qui est le passage par ce collectif qui permet que tout ce qu'il y a de pire en moi soit mis au travail par la coopération au service d'une production qui a affaire avec la sublimation des pulsions au profit d'une activité socialement valorisée et donc voilà donc il y a une possibilité d'émancipation dont on peut tenir compte sur le plan politique je pense jusque dans y compris dans les politiques publiques mais à ce moment-là ça suppose d'admettre la centralité du travail comme l'élément à partir duquel on arrive à rassembler les êtres humains pour constituer un monde ouvert à la pluralité des hommes pour parler comme Anna Arendt et d'un autre côté à l'envers si on tient compte de ça on se rend compte qu'il ne faut pas penser que les êtres humains sont des anges les êtres humains ne sont pas des anges à cause de la sexualité sexualité infantile perverse et polymorphe et que c'est tout un processus par lequel on arrive à produire le meilleur mais c'est une conquête et là on est dans des désaccords fondamentaux avec les autres penseurs de la politique les autres penseurs comme même y compris des gens comme ceux de l'école de Francfort comme Axel Honnête qui ont renoncé qui ont passé par ce qu'on appelle le révisionnisme freudien avec Erich Fromm avec Karen Hornet avec Harry Stock Sullivan avec Ruth Benedict qui abandonnent la théorie des pulsions de Freud et donnent une vision angélique de l'homme avec laquelle je suis en désaccord de fond et ce qui change tout y compris du côté de la psychanalyse et y compris du côté de la politique Merci Je vous parle C'est un peu raté mais c'est pas rien C'est raté mais c'est pas rien on peut pas faire bien c'est trop long 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 La double centralité Ouais Très très bien Voilà C'était la double centralité exactement Double centralité du travail et de la sexualité C'est un paradoxe de la double centralité mais en réalité voilà il y a une solution théorique et métapsychologique à cette double centralité Ça doit être dur Wow Wow Et c'est que tes braços neuf Merci 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 Sous-titrage ST' 501